Désolé, c'est le bruit de ma couille en résine. Ah oui, je sais, je rigole, je surfe sur les critiques que Kankam a fait, visiblement, parce qu'on m'a envoyé un story sur Instagram. Une personne qui... Bah en fait, la dernière fois que Kankam a posé cette question, genre qu'est-ce qu'il y a encore dans mes testicules ? Cette vidéo va être très probablement démodisée. Qu'est-ce qu'il y a dans mes testicules ? C'était un enfant de 10 ans. J'ai expliqué que je ne pouvais plus avoir d'enfant, etc. Enfin, c'était un enfant de 10 ans qui pensait qu'on m'avait retiré carrément mes boules. Aujourd'hui, ça va parler de couille, ça va parler de boule, parce que je vous parlais de ma vasectomie. Alors, je sais que j'en ai déjà parlé sur la chaîne YouTube de Maïva, mais c'était il y a un moment déjà. D'ailleurs, c'était quelques mois après mon opération. Mais je voulais y revenir, en fait, dans cette vidéo-là, pour un petit peu donner mon ressenti. Trois ans et demi après, deux ans et demi après, je crois. Et puis, un petit peu mon avis d'homme sur la vasectomie, parce que c'est quand même quelque chose qui est relativement tabou. Pour preuve, des gars s'amusent, en fait, à souder de ma gueule parce que j'ai fait une vasectomie en disant que je n'ai pas de couille, j'ai des couilles en résine, je me suis fait castrer, etc. Bon, malheureusement, je pense que je dois simplement leur demander de lire un petit peu sur Internet comment ça fonctionne, parce qu'ils ont l'air de l'ignorer totalement. La vasectomie, en tout cas, celle que j'ai fait, parce qu'il y a plusieurs méthodes qui existent. Bon, me revoilà ! J'ai été interrompu par Maïva qui m'a écrit, et d'ailleurs, je vais couper le son, et je crois que ça filme encore. Ouais, c'est bon, ça filme encore. Désolé, voilà. J'ai Maïva qui m'a interrompu, et en plus de ça, je n'avais plus de batterie dans l'écran externe, donc je ne me voyais plus, je pensais que ça avait coupé. Bref, je disais, je reviens sur le sujet de la vasectomie, donc il existe plusieurs méthodes pour faire la vasectomie. Moi, en tout cas, voilà comment ça s'est passé. C'est qu'à la base, après 5 grossesses, 4 enfants, à 28 ans, je n'ai plus envie d'enfants, et je n'en ai toujours pas envie, vous voyez ? À la base, en fait, Maïva devait prendre rendez-vous pour faire une ligature des troncs. Elle a pris rendez-vous chez sa gynée et tout ça, et en fait, elle lui a expliqué que pour l'instant, il y avait des controverses vis-à-vis des ressorts qu'il mettait, etc., qu'ils n'étaient pas super, super fiables, ils avaient un petit peu peur. Et en plus de ça, avec ce qu'elle avait déjà subi, avec le curtage, le problème de Gabriel et tout ça, on ne voulait pas en rajouter une couche. Du coup, son opération à elle, parce qu'on voulait le faire tous les deux en même temps, je voulais faire une vasectomie, elle voulait faire une ligature, elle va le faire. Maintenant, quand on ne sait pas encore, on ne sait pas reposer la question, quoi que ce soit, de toute façon, on ne risque pas d'avoir d'enfants, de toute manière, vu que je ne peux pas en avoir. Après, on pourrait toujours dire qu'elle en aura avec un autre. Tout à fait, après, c'est son problème. Moi, c'est pas mon gosse, perso. Si on se sépare et qu'elle fait un gamin avec quelqu'un d'autre, moi, je m'en fous, ça ne me regarde pas, ce n'est pas mon enfant. Mais voilà, tout ça pour dire qu'on ne devait prendre rendez-vous tous les deux. Elle a pris rendez-vous. La gyné, enfin, la gyné à sa femme, il a un petit peu déconseillé, pour l'instant, en tout cas, de le faire. Moi, de mon côté, je suis allé voir un neurologue. Le premier n'a pas voulu m'opérer. Le premier, c'était en hôpital public. Il m'a dit, non, à votre âge, je ne vous opérerai pas. Et par contre, le deuxième, lui, a accepté. Le deuxième, il m'a dit, ouais, pas de problème. Je lui ai dit, à mon âge, ça ne vous pose pas de souci ? Il a dit, non, je sens que vous êtes quelqu'un de réfléchi. Voilà, vous avez déjà 4 enfants, 5 grossesses à votre âge. Moi, ça ne me pose pas de souci. Donc, j'ai eu une première consultation. Et ensuite, j'ai eu, en fait, 2 mois, je crois, de réflexion pour valider cette décision. Les 2 mois sont passés. J'ai pris connaissance des trucs et tout ça, des séquelles. Séquelles, non, mais les risques post-opératoires, vous savez, comme vous voyez dans toutes les opérations. Donc, j'ai eu mon opération en janvier 2016. Je ne sais plus, quelque chose comme ça. Je ne me souviens plus. Bref, j'ai eu mon opération au mois de janvier. Déjà, je vous parlais de la méthode. Donc, moi, la méthode, c'était une anesthésie générale. Et comment ça fonctionne ? C'est que non, ils ne te vident pas les couilles. Non, ils ne te remplacent pas les couilles par des fausses couilles ou quoi que ce soit. Même si des enfants, et visiblement des adultes, se posent la question. Ce n'est pas comme un animal ou quoi que ce soit. En fait, on vient simplement sectionner le canal déférent. Le canal qui permet tout simplement de transporter les spermatozoïdes entre les testicules lors de l'éjaculation et tout ça. Et je vais vraiment les démonitiser. Et pour le coup, en fait, on coupe ce canal. Ce canal, une fois qu'il est rompu, les spermatozoïdes sont juste simplement asséminés. Asséminés, c'est ça, par le corps humain. Si tu veux, en fait, ils meurent. Et puis, ils sont simplement absorbés par les tissus et tout ça. Donc, ça ne te provoque pas de déchets ou quoi que ce soit. Pas parce que ce n'est pas évacué que tu as des problèmes ou quoi que ce soit. Il y a des pourcentages, en fait, d'échecs dans ce genre d'opération. Parce qu'il peut y arriver que le canal déférent se ressoude tout seul comme un con. C'est pour ça qu'en fait, tu dois faire un test un ou deux mois après, je crois, l'opération pour valider, en fait, qu'il n'y ait bien plus de spermatozoïdes. Donc, du coup, il y a ce contrôle à faire parce que ça peut se ressouder. Et après, est-ce qu'on peut revenir en arrière sur ce genre d'opération ? Oui, c'est possible, mais ça dépend de ton anatomie, si le canal est vachement profond, s'il a été bien incisé ou pas. Genre, tu as 10% de pouvoir revenir en arrière. C'est-à-dire que si tu fais une opération pour ressouder tout ça, tu as une chance sur 10 que ça fonctionne. Donc, moi, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Donc, voilà, la question ne se pose pas. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est qu'on te coupe le canal des faits en ordre, l'incise est générale. Alors, je me suis réveillé avec une poche de glace sur les couilles. J'ai porté une poche de glace, enfin, de compresse sur les couilles pendant quelques jours. Niveau douleur pour les mecs qui seraient intéressés par la vasectomie, je vais vraiment les démonitiser. Je vais le dire encore une fois parce que je vais me dire qu'en titre, j'allais mettre vasectomie pour les mecs qui se posent la question. Douleur ou pas douleur ? Alors, forcément, après l'opération, tu as mal. Quelques jours après, tu as forcément mal. Tes petites appréhensions quand tu te laves et tout ça, parce que c'est juste de toutes petites incisions avec des fils qui sont résorbables. Donc, franchement, là-dessus, c'est vraiment très léger l'incision. Mais au niveau douleur, moi, je vais contredire un petit peu ce qu'on voit sur Internet où ils disent que c'est sans douleur parce qu'il m'arrive quelques fois d'avoir des douleurs. Mais ce n'est pas des douleurs genre je me tord de douleur, j'en peux plus, machin. C'est des douleurs parfois lors des rapports où en fait, pendant quelques secondes, tu vas sentir que ça va pincer un petit peu. Mais ce n'est pas gênant, c'est un petit pincement. Je veux dire, vous les femmes, sûrement des femmes qui vont regarder cette vidéo, vous les femmes, vous pouvez avoir aussi des douleurs de toute façon lors des rapports. Voilà, question de lubrification, le mec qui va trop fort, trop vite, machin, etc. Il peut y avoir des douleurs. Là, c'est pareil, en fait, des petites douleurs, ça m'arrive une fois de temps en temps. Ou voilà, je suis un petit pincement, mais ce n'est pas un drame, je suis pas mal ou quoi que ce soit. Et ce n'est pas pour ça que je regrette l'opération. Si on m'avait dit, tu risques d'avoir quelques douleurs plus tard, je m'en fous, quoi. Perso, pour avoir la tranquillité, oui, la tranquillité, parce que clairement, un enfant de plus, non. Avoir la tranquillité de me dire que toute ma vie, maintenant, j'aurais pu me poser de questions, et bien moi, je suis content. Après, ça ne change pas la consistance, ça ne change pas la quantité. Ne t'inquiète pas, toi qui penses que j'ai des couilles en résine, tu ne perds pas ta virilité. La libido n'a rien de changé, tout va bien. Là-dessus, ça ne change absolument rien, c'est comme si il ne s'était jamais rien passé. Sauf que je tire à blanc, maintenant. Non, je prends un peu ça avec humour, parce que ça me fait un peu délirer les préjugés qu'il y a là-dessus, castration, machin, etc. Non, oui, c'est une castration, si tu veux, oui, si tu veux, c'est une castration. Mais je ne suis pas un autre homme, je ne suis pas plus soumis, je ne suis pas plus efféminé, si c'est ça que tu crains. Enfin bon, bref. Moi, c'est une décision que je ne regrette absolument pas. Les gens m'ont dit, ouais, mais tu verras, dans 10 ans, tu regretteras. Non, 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 moi, mes gamins, là, j'ai 31 ans, putain, j'ai 31 ans. Dans 10 ans, j'en aurai 41. Dans 10 ans, Libye aura 19 ans, 15 ans, 14 ans, 13 ans, ou quelque chose comme ça. Attendez, j'ai mon jeu. Ouais, ouais, 19 ans, 16 ans, 15 ans et 13 ans, je ne veux pas d'un enfant de plus. Non, même avec une autre femme, si un jour, je viens me séparer de ma vase qui peut arriver, que je rencontre quelqu'un d'autre, de toute façon, les termes seront déjà définis au départ. Je ne peux pas avoir d'autres enfants et je ne voudrais pas avoir d'autres enfants, ça ne m'intéresse plus. Les couches, les machins, les nuits, c'est derrière moi. Je pense qu'en suivant nos vlogs au quotidien, vous avez bien compris que le bas âge, ce n'est pas trop notre truc. Donc, vous allez dire, les enfants, ce n'est pas trop ton truc. Ferme ta gueule. Donc, du coup, le bas âge, ce n'est pas trop notre truc. C'est vrai qu'on prend beaucoup plus de plaisir avec Théo et Olibi qui grandissent de plus en plus qu'avec des enfants de 2, 3 ans. Donc, non, moi, à 41 ans, même à 45 ans, j'ai envie d'être libre. J'ai envie de vivre de mes passions, j'ai envie de profiter de la vie et ne pas me poser des questions, comme le père de Maéva a pu avoir à 40, à 45 ans, un gamin avec sa conjointe. Moi, je ne pourrais pas. Je ne pourrais pas et je ne voudrais pas de toute façon. Donc, c'était une décision qui était réfléchie et c'est bon. J'avais 28 ans, j'avais déjà 4 enfants. Waouh, 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 waouh. Je nous connais avec Maéva. S'il n'y avait pas eu cette vasectomie, on en aurait déjà 2 de plus. Parce qu'on a beau dire qu'on n'aime pas les couches, machin, etc. Forcément, porter la vie, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et puis, une grossesse, c'est aussi quelque chose d'extraordinaire. Qu'elle soit bien vécue ou mal vécue, donner la vie, c'est quand même quelque chose. De toute façon, créer quelque chose à part de 2, c'est incroyable. Donc, voilà au niveau de la vasectomie. Donc, pour répondre aux préjugés, non, on ne te vide pas les couilles. Non, ce n'est pas des couilles en résine qui cuinent. Tout va bien, ça ne change pas ta virilité, ni ta libido, ni ton comportement masculin. Tu ne vas pas commencer à pisser sur les murs. Au contraire, tu ne vas pas pisser. Moi, je pisse assis, perso. Ça fait des années. Moi, depuis que je connais Maéva, maintenant, je ne fais plus pipi debout. Parce que je trouve ça sale. En tout cas, chez moi, quand je peux me permettre de m'asseoir sur quelque chose de propre, je ne finis plus assis. Mais ça, ça n'a rien à voir avec la vasectomie. Douleur, oui, mais c'est extrêmement léger. C'est franchement assez rare. Mais je pense que c'est dû à ça. C'est peut-être des petites inflammations, je ne sais pas. Aucune idée. Je n'ai jamais consulté. J'ai juste posé la question. Au début, j'ai appelé l'urologue en lui disant, bon, il m'a dit que ça passera peut-être avec le temps. En même temps, il m'a dit qu'anatomiquement, j'avais un canal déférent qui était extrêmement profond. Et que pour aller le sectionner, il avait dû aller extrêmement profond. Que pour le coup, moi, au niveau de ressouder tout ça, t'oublie. T'oublie, ça ne serait juste pas possible. Donc, voilà, une petite douleur et tout ça. Mais ça n'a rien changé au quotidien. Au contraire, je suis serein. Je suis serein, que ce soit Maéva ou quelqu'un d'autre plus tard, peut-être. Je suis serein. Je ne vais pas me poser de questions, de me dire, un accident, ça n'est pas arrivé vite. Elle te fait un enfant dans le dos. Tu sais, on ne sait jamais. Voilà, donc c'était vraiment important pour moi de vous faire cette vidéo. Parce qu'autant j'avais fait avec Maéva et ça vous parlait un petit peu... Enfin, on vous parlait un petit peu de la vasectomie en général. Parce que vous vous en souvenez, si vous l'avez regardé. Autant là, sur ma chaîne Papa, ma chaîne moi, Adrien, Adrien Chou. Je voulais faire une vidéo là-dessus en disant, je ne peux plus avoir d'enfant. Je me suis fait couper les couilles. Mais je le vis très bien. Tout va bien. J'hallucine de penser... Mais j'espère que ces personnes qui pensent qu'en fait, c'est comme ça que ça marche, qu'on te met des couilles en résine, j'espère qu'ils n'y croient pas vraiment. Parce que personnellement, s'ils y croient vraiment, je suis extrêmement inquiet. Du coup, pour ce qu'ils pourraient croire d'autres au niveau anatomique, science et tout ça, je ne sais pas. Enfin bref, ce n'est pas le débat. Tout ce que je sais, c'est que je me sens bien, je me porte bien. Et franchement, je suis super heureux d'avoir fait cette opération. À niveau prix, alors oui, je ne vous en ai pas parlé. Niveau prix, ça coûtait 280 euros, je crois. La sécu n'a pas pris en charge, mais ma mutuelle, parce qu'on avait une mutuelle du coup entrepreneur et tout ça. Ma mutuelle a pris en charge une partie de l'opération et j'ai payé à ma charge, je crois, 50 balles ou 100 balles. Un truc comme ça. Ouais, j'ai payé une centaine d'euros, mais l'opération, je crois qu'elle en coûtait 300. Un truc comme ça, je ne sais plus exactement. Je sais que j'ai fait un chèque d'une centaine d'euros. Et au niveau de la durée de l'opération, Maëva m'a amené le matin à 8h30 à la clinique. C'était une clinique privée, vu qu'au piétal public, elle n'a pas voulu m'opérer. Clinique privée, je suis passé au blog vers 10h, je crois. Et je suis ressorti du blog vers 13h, 30h, 14h. Maëva est venue me rechercher en début d'après-midi. C'est chaud. Pour la première fois que je vivais, en tout cas conscient, une anesthésie générale, c'est tellement costaud. Je termine en vous racontant un petit peu. On m'a mis au début dans une salle d'attente, on m'a fait remplir les papiers, etc. Encore une fois, une dernière acceptation. Vous êtes sûr qu'on va vous retirer vos couilles, vous n'allez pas regretter, oui, machin, pas de souci. Et on vous met sur un lit. J'étais dans une toute petite pièce. Et on me dit, bon, on va vous préparer à y aller et tout. Alors forcément, il faut me mettre une chemise de nuit où tu vois ton trou de balle derrière et tout. Et là, on t'emmène comme ça jusqu'à la salle d'opération où j'ai vu mon chirurgien, donc l'urologue. Il dit, bonjour, vous allez bien et tout ça. C'est bon, vous êtes sûr ? Il te le redemande une dernière fois. Je dis, oui, je suis sûr et tout. Ok, d'accord. Donc là, on va vous faire une petite piqûre. Alors moi, j'ai horreur des piqûres. Mais l'infirmière a géré sa mère parce que je n'ai rien senti. Petite piqûre, on va vous injecter et tout ça. Et puis, vous allez faire un gros dodo. Est-ce que vous stressez ? Franchement, super équipe. Et du coup, en fait, elle a commencé à injecter. Elle m'a dit, alors vous allez compter et tout ? Je condamnais de toi et éteins. Et là, d'un coup, je me réveille en salle de réveil et tout. Je sens que je suis très engourdi en bas, que j'ai 3 kilos de glace sur les parties génitales. Et du coup, je me suis réveillé un peu sonné. J'ai mis franchement une bonne demi-heure à me rendre compte d'où j'étais, etc. Et après, on m'a déplacé mon lit. On m'a dit, une fois que vous vous sentirez au quai de vous lever, on pourra vous aider à vous lever. Ils m'ont aidé à me lever. Ils m'ont amené dans une pièce où j'ai pu me rhabiller. Alors, elle me rhabillait avec un sac de glace sur les couilles. C'était génial. Je dis pas, le pantalon était gros comme ça. Et après, on m'a amené dans une salle d'attente pour la réception. Et Maëva a dû venir signer comme quoi c'était. Et on est rentré à la maison. Voilà. Donc, voilà au niveau du déroulé. Je voulais vous détailler un petit peu le déroulé. Si vous êtes un homme que vous hésitez, que vous avez peur en tout cas pour la virilité, etc. Niet, pas de problème. Au niveau physique, niet, ça ne change rien. Ça ne se voit pas. Même les cicatrices, elles ne se voient plus du tout. Et au niveau douleur, moi, en tout cas, j'aime un canal déférent qui est extrêmement profond. Je pense qu'ils ont dû aller très profond pour le suturer, enfin pour le couper. Et du coup, c'est peut-être pour ça qu'une fois de temps en temps, mais c'est assez rare, douleur. Mais je sais, c'est des douleurs comme des fois, tu peux te tordre les couilles. Des fois, nous, en tant qu'homme, on a une petite torsion testiculaire. Je peux te dire que tu la sens passer. Parce que dans le calbut, moi, j'ai des boxers, ça sert assez. Peut-être pour ça aussi que j'ai mal. J'ai des boxers qui me servent assez. Mais tu sais, des fois, hop, tu te lèves mal ou tu t'assiers mal. Hum, t'as un tout mal de couille comme ça, là, t'es là, hum, ça fait mal. Donc c'est possible, c'est possible que ça soit tout simplement ça. Mais en tout cas, je ne regrette tellement pas, franchement. Enfin voilà, bref, la vidéo est tournée. Maintenant, il va falloir la monter et tout. Je crois que j'ai dû dire le mot couille au moins 67 fois. Je ne sais plus. Bref, mais j'espère que, en tout cas, j'ai essayé d'être honnête le plus possible. J'espère que ça vous a plu. Parce que c'est un sujet qui est... Moi, je le prends à la rigolade. Je n'ai pas de honte là-dessus. Au contraire, je suis fier. Moi, quand je viens parler à quelqu'un que je ne connais pas, etc., qui vient en disant, alors un petit dernier, tout. Genre, tu sais, tu vas à la banque, des trucs comme ça. Un petit dernier, je regarde la nana, je fais, non, c'est plus possible. Ou que Maïva, elle dit, non, monsieur a fait une vasectomie. Je dis, non, je suis bien, moi, j'ai... D'accord. Souvent, la réaction des nanas, en tout cas, avec qui tu parles, c'est souvent, ah, bravo, bravo, c'est un beau geste, c'est un beau geste. Attends, il n'y a pas que les femmes qui doivent prendre une contraception. Personnellement, si j'avais pu prendre une contraception, comme les femmes, je l'aurais fait. J'aurais peut-être pas fait l'opération, parce que j'aurais les jetons de l'opération. Moi, c'est pas l'acte, c'est pas la conséquence, c'est vraiment l'opération qui me faisait peur. Si j'avais pu prendre une contraception, je l'aurais fait aussi. Actuellement, je ne sais pas pourquoi, et c'est injuste, mais c'est les femmes qui doivent se taper toutes les hormones, tous les produits chimiques et tout ça. Bon, Maïva n'a plus de contraception actuellement, et j'en suis bien content. Grâce à cette opération, elle peut s'épargner une contraception. Mais, ouais, je suis assez fier. Et je sais que les gens, ils prennent ça bien. Les mecs, c'est souvent des, ah, et ça te fait mal, machin, tu vois, des petites questions. Pas le fait d'avoir des couilles en résine, qu'on se dise. Ça, ça vient vraiment d'une personne extrêmement stupide, je pense. Mais, en tout cas, les questions des mecs, c'est, ouais, est-ce que tu as eu mal, machin, tu ne regrettes pas, et tout ça. C'est plus ça. Mais, moi, je suis très content. Je suis fier de mon action, je suis fier de mon choix, qui est mon choix. Pas le choix de Maïva, c'est pas Maïva qui m'a forcé, c'est moi qui lui ai dit, en plus. Je me souviens, on était dans le lit, dans notre ancienne maison, et quand elle me parlait de la ligature des trompes, en me disant, voilà, il faut que je fasse ligature et tout ça, je lui ai dit, ben, tu sais quoi, moi, je fais une vasectomie, toi, tu fais la ligature comme ça. Elle ne l'a pas encore fait. Moi, quand elle m'a raconté tout ça, et que j'ai parlé aussi à sa vache-femme et tout ça, qu'il y avait des risques, que les ressorts s'étaient vachement décriés, là, et tout ça, en ce moment. Je dis, à Maïva, on attendra un petit peu, on va laisser le temps passer, et puis, quand on le sentira, etc., on le fera pour l'instant, ça n'a pas été encore le cas. Mais, je connais Maïva, et je sais qu'elle en a un petit peu marre, et qu'elle va sûrement reprendre cette décision assez rapidement. Donc, voilà, on verra ça plus tard, mais moi, en tout cas, je suis très content. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à très vite. Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !